On vient de les recevoir au bureau et vous savez quoi ? J'ai même pas la patience d'aller sur un golf et sur des vrais greens pour tester les deux nouvelles gammes de putters Odyssée AI-1 et AI-1 Mild. Donc j'ai déroulé mon tapis well putt et je les ai testés ici pour voir déjà ce qu'on ressent à l'impact. Alors avec la version Mild qui est à 499 euros, la plus haut de gamme, vous avez des sensations très tour. Ça veut surtout dire que vous savez exactement où est-ce que vous centrez la balle. Vous avez des sensations très précises, un toucher vraiment très discret, beaucoup plus métallique que l'autre version. L'autre version avec son insert White Hot que l'on connaît bien, ça fait plus de 20 ans qu'on l'utilise. Et donc ce feeling avec le White Hot, on ne passe pas non plus sur quelque chose qui vibre beaucoup. Ça reste quand même très étouffé, le fameux insert White Hot qu'on connaît. La différence avec la version fraisée n'est pas immense. C'est vrai que c'est un petit peu plus métallique, un petit peu plus précis. Donc ces deux gammes de putters, elles ont été conçues avec l'intelligence artificielle. Simplement, on va retenir qu'ils ont conçu une sorte de petite fenêtre qui permet de voir à l'intérieur de l'insert, c'est assez rigolo. Un insert qui a été conçu pour être plus performant sur les potes décentrés. C'est-à-dire que si vous prenez la balle un petit peu talon ou un petit peu pointe, vous allez moins y perdre en termes de dispersion, de distance. Là, en ayant fait un quart d'heure de putte, on est en la prenant volontairement talon ou pointe qui aurait peut-être un petit peu de progrès sur la tolérance globale à juger sur des vrais greens sur toute une saison. Au niveau cosmétique, c'est pas mal du tout. La version milde avec son insert doré me fait penser un peu au teryllium de Scotty Cameron. Ça donne un petit côté nostalgique sur des putteurs qu'utilisaient Tiger Woods il y a longtemps. C'est assez réussi l'alliage bleu marine et doré. Au niveau des formes, vous avez des formes classiques de Callaway avec évidemment la griffe que j'adore, disponible en plusieurs versions. La version answer, lame, c'est du classique. Le maillet qui est pas mal du tout, il est Von T, qui rappelle un peu des formes utilisées par TaylorMade. Donc ces putteurs sont disponibles avec un grip contrebalancé. Ça, ça marche vraiment bien. Je trouve un peu de poids en haut du grip pour stabiliser un peu l'ensemble de votre putteur. A noter aussi qu'il y a des poids amovibles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui devient incontournable chez les différentes marques pour pouvoir vraiment personnaliser vos putteurs. Et pour finir, ces deux gammes sont en vente en magasin dès le 3 novembre au prix de 299 euros pour la version One et 499 euros pour la version Mild.